Voici une vidéo récapitulant toutes les notions de grammaire étudiées en quatrième. Donc d'abord, je rappelle les notions que tu as apprises en sixième et en cinquième. Tu sais distinguer la nature et la fonction grammaticale. Tu connais certaines natures, déterminants, noms, adjectifs, pronoms, verbes, prépositions, adverbes, conjonctions, ainsi que le groupe nominal et la proposition. Tu connais certaines fonctions, sujets, attributs, COD, COI, COS, complément d'agent, épithète, complément du nom, complément circonstanciel. Tu sais ce qu'est une phrase, ainsi que ses types et formes. Tu sais identifier les propositions et donc identifier les phrases simples et les phrases complexes. Tu connais la construction de la phrase complexe, les propositions juxtaposées, coordonnées, subordonnées, et donc les relatives et les conjonctives. Enfin, tu sais identifier et employer les expansions du nom, les degrés de l'adjectif, et manipuler la voie passive. À la fin de la quatrième, tu dois maîtriser certaines natures grammaticales, notamment le pronom, donc le pronom possessif et démonstratif, et parfaitement maîtriser les degrés de l'adjectif si tu ne l'avais pas fait en cinquième. Tu approfondis l'étude de certaines fonctions, notamment la position, le complément de l'adjectif et le complément circonstanciel de conséquences. Tu approfondis également l'étude de la phrase, donc à la fin de la quatrième, tu dois savoir parfaitement distinguer la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée conjonctive. Tu découvres la proposition subordonnée interrogative indirecte, et tu étudies la forme impersonnelle. Tu étudies les paroles rapportées, donc le discours direct et le discours indirect, et tu commences l'étude de la situation d'énonciation avec les énoncés ancrés ou coupés de la situation d'énonciation. Tu travailles également sur la modalisation, et tu commences l'analyse des valeurs des temps. Donc le pronom, tu sais que ça remplace un nom ou groupe nominal. Tu connais déjà le pronom personnel, qui désigne celui ou ceux qui parlent, à qui on parle, ce dont on parle, et qui peut avoir soit la fonction sujet, par exemple il, ou la fonction complément, le ou lui. En quatrième, on ajoute le pronom possessif, qui remplace un nom dont il indique le possesseur. Par exemple, le sien dans « j'ai oublié mon stylo, il m'a prêté le sien ». Le pronom démonstratif remplace le nom de ce qu'il veut montrer. Et dans le cas de « ce », « cela », « ça », il peut même remplacer un verbe, une proposition ou une phrase. Par exemple, « Pourquoi fais-tu ton exercice au stylo ? » « Ce » reprend « faire son exercice ». « Ce » serait mis au crayon. Je rappelle les degrés de l'adjectif, donc il y a trois façons de faire varier un adjectif. Le comparatif, c'est-à-dire que l'adjectif compare son nom à un autre, et il est encadré par un adverbe, « plus », « moins » ou « aussi » et « que ». Donc le comparatif de supériorité, « plus que », le comparatif d'infériorité, « moins que », et le comparatif d'égalité, « aussi que ». Il existe également le superlatif relatif. Donc là, l'adjectif distingue son nom de tout un ensemble. Donc on va avoir le plus ou le moins, notre adjectif, et éventuellement deux plus un groupe nominal. Donc on va trouver soit le superlatif relatif de supériorité, « le plus de », par exemple, « le guépard est le plus rapide de tous les animaux terrestres », « méfie-toi », « de tous les animaux terrestres n'est pas forcément exprimé ». Et à l'inverse, le superlatif relatif d'infériorité, « le moins de ». Enfin, dernier degré de l'adjectif, le superlatif absolu, c'est-à-dire tout seul. Donc l'adjectif n'est comparé à rien du tout, il est simplement précédé par un adverbe d'intensité faible, moyenne ou forte. Ensuite, la fonction « apposition ». Donc il faut retenir que c'est plus une construction qu'une fonction à proprement parler, et elle fonctionne comme une expansion du nom ou du pronom. Elle peut être assurée par différentes natures, et ce qui peut la rendre délicate à étudier, c'est qu'elle peut être soit détachée du nom, par une virgule ou deux points, ou accolée au nom. Alors si elle est séparée, donc « apposition détachée », on va trouver les virgules. Par exemple, « ému », « les spectateurs applaudissent » ou « les spectateurs », « ému », « applaudissent ». Quand tu as une apposition détachée, attention de ne pas la confondre avec l'adjectif « épithète ». Par exemple, dans la phrase « les élèves bavards ont été punis », le fait qu'il y ait la position, les virgules, change le sens de cette phrase. S'il n'y a pas les virgules, c'est un épithète. « Bavard » est épithète, et donc seuls les élèves bavards ont été punis. Alors que si j'ai la position et les virgules, « bavard » qualifie les élèves, et donc tous les élèves sont bavards, c'est pour ça qu'ils ont été punis. Ensuite, dans le cas d'une apposition accolée, par exemple la pièce « l'avard » est un franc succès, Molière lui-même jouait dans la pièce. Donc là, la position est après son nom. Attention dans ce cas-là de ne pas confondre la position avec le complément du nom, qui est lui aussi après le nom. Contrairement au complément du nom, la position a le même sens que son nom. Par exemple, si je dis « la ville de Paris », « Paris » correspond à la ville, c'est donc une apposition. Alors que « un habitant de Paris », on voit que « habitant » et « Paris » ne désignent pas la même chose. Donc « de Paris » dans « un habitant de Paris » est un complément du nom. Alors que « de Paris » dans la ville de Paris est une apposition. Ensuite, le complément de l'adjectif. Comme son nom l'indique, c'est un groupe de mots qui complète un adjectif. Il peut être introduit par une préposition ou une conjonction. Par exemple, « l'élève est heureux d'avoir une bonne note. Ses parents sont fiers de lui. » Le complément circonstanciel de conséquence indique le résultat d'un événement. Attention à ne pas confondre avec la cause qui en est l'origine. Par exemple, fait numéro 1. Arpagon suspecte la flèche, un de ses domestiques, de le voler. Fait numéro 2. Arpagon renvoie la flèche. On comprend bien que le fait 1 arrive en premier. C'est lui la cause, l'origine, qui va pousser Arpagon à renvoyer la flèche. Et donc le fait numéro 2 est la conséquence. C'est le résultat. Donc dans la phrase, Arpagon suspecte la flèche de le voler, si bien qu'il le renvoie, si bien que, exprime la conséquence. C'est un complément circonstanciel de conséquence. Alors que, parce que, exprime la cause. Arpagon renvoie la flèche, parce qu'il le suspecte de le voler. Donc tu ne dois pas te fier uniquement à la construction de la phrase, à l'apparition dans la phrase, mais à l'apparition plutôt chronologique. Ensuite, concernant l'étude de la phrase, tu te rappelles de ce qu'est une proposition subordonnée, donc une proposition dépendant de sa principale, introduite par un mot subordonnant. Tu connais déjà la relative, qui complète un nom groupe nominal appelé antécédent, et donc elle est introduite par un pronom relatif, et a pour fonction complément de l'antécédent. Par exemple, il aime les histoires qui se terminent mal. Qui se termine mal est une proposition subordonnée relative qui complète l'antécédent, les histoires. Et donc qui, le pronom relatif, qui reprend les histoires. Et enfin, la proposition subordonnée conjonctive est introduite par une conjonction de subordination. Il en existe au moins deux. Soit elle complète un verbe, et dans ce cas-là, elle a pour fonction COD, attribut, sujet, COI, soit toute la principale, et elle a pour fonction complément circonstanciel. Il aime que la fin soit triste. Que la fin soit triste, complète le verbe aimer, c'est un COD. Et dans il aime Roméo et Juliette parce que la fin est tragique, parce que la fin est tragique, cette conjonctive complète toute la principale, c'est donc un complément circonstanciel de cause. Ensuite, concernant les conjonctives, il en existe trois sortes. En quatrième, on va travailler sur l'interrogative indirecte, et peut-être sur la complétive, car certains enseignants utilisent le terme complétive dès la quatrième. Donc la complétive complète un verbe. Elle a donc pour fonction COD, COI, attribut, sujet, et ne peut pas être supprimée. Exemple, j'espère que tu aimeras ce livre. L'interrogative indirecte complète un verbe de parole d'interrogation. Donc elle aussi ne peut pas être supprimée, elle est forcément COD. Alors certes, elle est introduite par un mot interrogatif, mais attention, elle ne respecte pas les règles de l'interrogation directe. Donc dans le cas de l'interrogative indirecte, il ne faut pas inverser le sujet et ne pas mettre de point d'interrogation. Exemple, l'élève demande au professeur pourquoi on ne met pas de point d'interrogation. Ou dans une dissertation, nous étudierons comment la littérature nous apporte un enseignement moral. Et entre parenthèses les circonstanciels, qu'on commence à étudier en quatrième et qu'on approfondit en troisième, comme leur nom l'indique, elles ont pour fonction complément circonstanciel, car elles complètent la principale. Donc nous irons nous promener quand il arrêtera de pleuvoir, quand il arrêtera de pleuvoir, complément circonstanciel de temps. La forme impersonnelle de la phrase. Donc tu dois savoir qu'il existe des verbes essentiellement impersonnels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exister qu'à la forme impersonnelle, donc qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Par exemple, les verbes pleuvoir, neiger, falloir. Et dans ce cas-là, le sujet « il » de ces verbes est toujours impersonnel, puisqu'il ne désigne rien, il ne renvoie à rien. Et certains verbes qui sont personnels peuvent être construits dans certaines phrases de manière impersonnelle. Par exemple, « tomber » ou « faire », on peut les construire dans une phrase impersonnelle du type « il est tombé 10 cm de neige » ou « il fait nuit ». Donc là, le sujet « il » de ces verbes est impersonnel, c'est-à-dire ne renvoie à rien. Donc tu dois faire attention de ne pas confondre une phrase à la forme impersonnelle et une autre à la forme personnelle. Il suffit de regarder le sujet « il » et se poser la question « est-ce que ça renvoie à quelqu'un ou pas ? » Dans « il arrive que je me trompe », « il ne renvoie à rien », c'est donc une forme impersonnelle. Alors que « il arrive dans 5 minutes », « il renvoie à quelqu'un », c'est donc une forme personnelle. Passons maintenant aux paroles rapportées. D'abord, le discours direct. Le professeur annonça, « il y aura un contrôle sur les paroles rapportées la semaine prochaine ». À la ligne, « tirez ». « Oh non ! » soupirèrent les élèves. À la ligne, « tirez ». « Mais ça va bien se passer si vous révisez correctement. » Fermez les guillemets. Les rassura-t-il. Donc là, on voit que dans le discours direct, les paroles sont rapportées telles qu'elles. Elles n'ont pas été modifiées. C'est pour ça qu'on va mettre les guillemets. Donc il faut respecter les points suivants. Quand on rédige un discours direct, il va falloir mettre une phrase ou une proposition contenant le verbe de parole. Il annonce ça, il dit au temps du récit. Donc soit au présent, si on avait un texte au présent, ou au passé simple, si on avait un récit au passé. Cette proposition sera placée avant, ou pendant, ou après, avec inversion du sujet, si elle est placée pendant ou après le discours. Donc par exemple, « Les rassura-t-il ? » « Il, le sujet, est placé après. » Et donc on va mettre un « t » de liaison avec les deux traits d'union pour montrer que le sujet est placé après le verbe. Donc on vient de voir des guillemets avant la première prise de parole et après la dernière prise de parole. Et si on a une nouvelle prise de parole, on pense à mettre un tiret. Maintenant, le discours indirect. Le professeur annonça qu'il y aurait un contrôle sur les paroles rapportées la semaine d'après. Comme les élèves soupirèrent, l'enseignant ajouta que ça se passerait bien s'il révisait correctement. Donc là, on voit que par rapport au discours direct, les paroles ont été modifiées car elles sont placées dans une proposition subordonnée. Ici, complétive. Ce qui change par rapport au discours direct, on a ajouté la conjonction « que » à la place des deux points et des guillemets. On a dû changer les temps. Donc on a réalisé une concordance des temps. On a remplacé le pronom « vous » par « il ». On a changé les noms ou des adverbes qui renvoyaient à la situation d'énonciation. Donc au lieu de dire « la semaine prochaine, on a mis la semaine d'après ». Et enfin, on a supprimé les marques d'interrogations et d'exclamations. Alors justement, qu'est-ce que la situation d'énonciation ? C'est la situation dans laquelle est produit un énoncé. Un énoncé, ce sont des paroles écrites ou orales. Donc la situation d'énonciation comprend un énonciateur ou locuteur, c'est-à-dire la personne qui parle, le destinateur ou les destinataires s'il y en a plusieurs, donc à qui on s'adresse, l'énoncé, donc notre message, écrit ou oral, la visée, l'objectif, pourquoi on dit, pourquoi on écrit cela, éventuellement les temps et lieux. Un exemple à travers le récit « Un martien ». Planète Mars, 9h du soir. Cher papa, chère maman, eh oui, me voici sur la planète Mars. J'espère que vous vous êtes bien inquiétés depuis ce matin et que vous m'avez cherché partout. D'ailleurs, je vous ai observés grâce à mes satellites espions et j'ai bien vu que vous faisiez une drôle de tête cet après-midi. Eh bien, j'ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même, parce que c'est la vérité. Je suis rudement content que vous vous fassiez du souci. C'est de votre faute, après tout. Si vous ne m'aviez pas interdit d'aller au cinéma avec François, je ne serais pas partie. J'en ai marre d'être traité comme un gamin. PS, vous seriez gentil de m'envoyer deux sandwiches aux saucissons, un yaourt à la fraise et une bouteille de jus de raisin. Et dites-moi si vous êtes encore fâchés. PPS, vous n'avez qu'à laisser le colis et la lettre devant la porte du grenier. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Félicien. Donc là, je t'ai mis l'énonciateur, les destinataires, la visée de ce texte et les lieux étant, même si on comprend que finalement, cet enfant n'était pas sur la planète Mars, mais bien caché dans le grenier. Alors, tu dois connaître la différence entre un énoncé ancré ou coupé de la situation d'énonciation. Alors, un énoncé est ancré dans la situation d'énonciation quand il se rapporte directement à la situation d'énonciation. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre, de savoir la situation d'énonciation pour comprendre. Donc on va avoir les marques de l'énonciateur et du destinataire, donc la première et la deuxième personne. Des indications de temps et de lieu qui renvoient à la situation d'énonciation. Donc si tu entends ici, aujourd'hui, maintenant, il faut que tu saches quand cette situation d'énonciation est dite. Et les verbes sont principalement au présent. Donc on retrouve les énoncés ancrés dans les dialogues, des lettres, des discours. L'énoncé est coupé de la situation d'énonciation quand il ne se rapporte pas, quand il ne renvoie pas à la situation d'énonciation. Donc on va trouver la troisième personne, du coup, absence d'énonciateur et de destinataire. Et les indications de temps et de lieu sont identifiables pour tous. Donc au lieu de dire ici, on va dire par exemple à Paris, au lieu de dire aujourd'hui, on va dire par exemple le 1er septembre. Et les verbes sont principalement au temps du passé. Par exemple, les récits littéraires. Donc voici un exemple de chaque. Un texte de théâtre pour le texte ancré dans la situation d'énonciation. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient ? Oui. Qu'il arrive ce matin même ? Ce matin même. Donc là, on voit les marques de la première et deuxième personne, l'emploi du présent et des mots qui ne font référence qu'à la situation présente. Donc ce matin même, on ne sait pas à quel matin ça correspond. Pareil au port, les personnages ne précisent pas puisque tous les deux savent qu'ils se trouvent à Naples. Maintenant, un texte coupé de la situation d'énonciation. Vers la fin de cette première semaine du mois de décembre, Rastignac reçut deux lettres, l'une de sa mère, l'autre de sa sœur aînée. Ses écritures si connues le firent à la fois palpiter d'aise et trembler de terreur. Ces deux frêles papiers contenaient un arrêt de vie ou de mort sur ses espérances. Donc là, à l'inverse, on a la troisième personne, Rastignac, le, c'est, etc. Et les verbes sont conjugués au temps du récit. Donc imparfait, passé simple. Enfin, la modalisation. La modalisation est l'ensemble des procédés, des façons de parler, d'écrire, qui permettent à l'énonciateur d'exprimer son jugement, son sentiment quant à son énoncé. Donc tous ces procédés sont appelés des modalisateurs. Donc on va trouver des verbes de jugement, d'appréciation, mais aussi des verbes qu'on va conjuguer au conditionnel ou au subjonctif pour montrer qu'on n'est pas très sûr. On peut employer des adverbes ou des locutions qui expriment son avis, le vocabulaire mélioratif ou au contraire péjoratif, des phrases exclamatives ou interrogatives et certaines figures de style. Voici un énoncé qui n'est pas modalisé. Robert s'est excusé d'être arrivé en retard en raison d'une grève dans les transports. A l'inverse, cet énoncé modalisé donne Robert est encore arrivé en retard. Il prétend que c'est à cause d'une grève dans les transports. Je déteste les gens qui se trouvent toujours de bonnes excuses. Donc là, on sent la présence de l'énonciateur qui exprime son mécontentement, qui ajoute des exclamations afin de rendre ce personnage péjoratif. Enfin, les valeurs des temps. En quatrième, on se focalise sur la valeur aspectuelle des temps. Donc la valeur, c'est l'emploi, l'utilisation. Et l'aspect, la manière dont est envisagée l'action. Donc on distinguera les actions accomplies, non accomplies. C'est-à-dire, est-ce que l'action est terminée, accomplie ou pas ? Est-ce qu'elle est bornée ? C'est-à-dire délimitée ou non bornée ? Donc soit elle n'a pas de limite, soit les limites sont imprécises. Ou alors, est-ce que l'action est itérative ou répétitive ou au contraire ponctuelle qui n'arrive qu'une seule fois ? Entre parenthèses, les autres valeurs qu'un temps peut avoir sont les valeurs temporelles. Ça, tu le connais depuis l'école primaire. Et les valeurs modales, qu'on appelle aussi stylistiques, que tu verras en troisième. D'abord, les valeurs des modes. Donc tu dois savoir que l'indicatif, c'est le mode du réel, de la certitude. Alors que le subjonctif, c'est l'inverse, mode du virtuel, donc ce qui n'est pas réel, et l'incertitude, le souhait. Et l'impératif, c'est le mode de l'ordre ou au contraire, de l'interdiction. Normalement, tu dois connaître la distinction entre temps simple et temps composé. Donc les temps simples ont une valeur aspectuelle non accomplie, alors que les temps composés ont une valeur aspectuelle accomplie. Par exemple, il pratique les scrims, temps simple, non accompli, il pratique encore. Il a pratiqué les scrims, a pratiqué, temps composé, accompli, il ne pratique plus. Enfin, les valeurs aspectuelles de certains temps. Le présent de l'indicatif peut avoir comme valeur le présent itératif, d'habitude. L'imparfait, normalement, tu dois déjà connaître le second plan ou l'arrière-plan, donc une action non bornée, le fameux « il était une fois des comptes » et l'imparfait itératif qui se répète. A l'inverse, donc le passé simple, c'est le premier plan, une action bornée et une action ponctuelle qui n'arrive qu'une fois. Cette vidéo est terminée. Si tu as besoin de revoir une ou plusieurs des notions grammaticales exposées, n'hésite pas à regarder les leçons qui leur sont consacrées et à t'entraîner avec les différents exercices. Merci de ton attention et bon courage !